Alors tout d'abord bienvenue à Aix en Provence. Merci. Alors on est aux rencontres économiques d'Aix et le thème cette année c'est la prospérité. Comment vous la définiriez ? Alors c'est une notion intéressante. Être prospère c'est être en bonne santé, en particulier pour le médecin que je suis. Après la prospérité elle doit être pour tous et c'est là où le bas blesse quelque part et c'est donc un des sujets de ces rencontres. Je ne l'envisage et nous ne l'envisageons, les organisations de la société civile, que pour une prospérité vraiment pour tous. Il y a beaucoup de personnes sur le bord des routes, je pense aux réfugiés aux migrants mais pas qu'eux. Et donc c'est véritablement cette notion de prospérité partagée et pour tous. Vous allez parler un peu de vous vous parlez de la France et de son rôle dans cette recomposition mondiale. Alors du coup, comment la France va-t-elle se positionner dans ce monde à venir ? Alors se repositionner, si on s'en tient à mon angle qui est l'angle humanitaire, ce qui est tout à fait récent, c'est que alors que la France était un territoire où somme toute on avait peu à faire avec des questions humanitaires, c'est-à-dire des questions de survie des personnes, de conditions de vie indignes des personnes, depuis deux ans, depuis que sont arrivées un certain nombre d'exilés, depuis Calais, depuis plus récemment la Porte de la Chapelle, on est sur des questions éminemment humanitaires. Et ça c'est tout à fait nouveau. On l'est également sur tout le territoire européen, je pense à l'Italie, je pense à la Grèce. Et donc c'est la première fois, par exemple, que pour Médecins du Monde on a développé des activités avec notre pôle urgence, donc véritablement des activités qui sont limitées, en particulier à des zones de conflits, à des zones de très grandes crises, et bien depuis deux ans on les a déployées sur le territoire français. Donc on ne peut pas dire que cette composante particulière à laquelle la France n'a pas su répondre, on attend le meilleur pour la suite, soit très en faveur d'une prospérité. J'allais vous demander un peu quelles sont nos limites et nos forces quelque part ? Notre force au global, c'est que malgré tout, on est la cinquième puissance économique au monde et que notre force, elle viendra de savoir appréhender les personnes nouvellement arrivées sur le territoire, dans leur globalité, encore une fois, afin qu'ils ne soient pas instrumentalisés comme ça l'a été à ce temps électoral. Ça c'est une force. Et donc la force économique, on est bien placé ici, le public est bien placé pour le savoir, fait que les personnes nouvellement arrivées et les personnes en grand état de précarité doivent en bénéficier de cet apport économique. Ils sont aussi, et on est très attachés à ça, nous on est près des personnes, notre légitimité c'est-à-dire en proximité avec les personnes, donc on connaît leurs capacités. Ils ont des capacités, ils ont envie de marcher quelque part avec le reste de la France et c'est toutes ces composantes qu'il faut appréhender au global qui pour l'instant font que les champs économiques par exemple et le champ humanitaire ne se connaissent pas beaucoup. Donc j'attends la meilleure de ces sessions et de ces journées parce que je pense que c'est des mondes qui sont quelque peu étrangers. L'entreprise par exemple au sein d'organisations comme médecins du monde, ce n'est pas une entité ou des entités qu'on connaît particulièrement. Alors justement on parlait de cette crise migratoire et on parle de prospérité, comment transformer cette crise migratoire en un moteur de prospérité que ce soit en France, en Europe ou dans le monde ? Je crois qu'il faut d'abord s'atteler sur l'existant. Ce que l'on sait, et on a des données démographiques pour ça, c'est que l'Europe en 2050 aura besoin de 20 millions de personnes en plus. Mme Merkel avec un marché du travail différent a su intégrer cette donnée-là à la France et au-delà, au niveau européen, d'intégrer cette donnée démographique. Il n'y a pas que cette donnée, il y a cette donnée humaine qui fait que le XXIe siècle on est quand même dans un siècle où les mobilités, la migration, les mobilités vont faire véritablement partie de notre avenir. Le contexte est là, je dirais, il nous saute aux yeux et en l'État, les solutions politiques, on les attend. En France, en l'occurrence, on est en attente d'un plan qu'on espère ambitieux d'accueil, de protection et d'intégration des personnes nouvellement arrivées. Mais au-delà de ça, je crois qu'on ne peut pas perdre de vue que le contexte, ce sont des personnes, je pense à des femmes, des hommes et des enfants. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont nouvellement arrivés, qui ont des droits fondamentaux. On ne peut pas s'asseoir sur ces droits fondamentaux. Donc nous, Médecins du Monde, on soigne ces personnes, on témoigne, ils témoignent tout seuls, mais on témoigne avec eux quelque part, et on essaye modestement de ce qu'on appelle accompagner le changement social. C'est-à-dire qu'accompagner le changement social, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de données sociologiques qu'il faut, il faut une inclusion sociale de toutes ces personnes. Il faut qu'on arrive à faire société commune avec eux. On en parlait justement avec David Miliband, qui était là il y a quelques jours, qui expliquait que c'était vraiment l'éducation qu'il fallait qu'on mette au cœur de tout ça, et que les réfugiés, les migrants, on ne s'accorde pas très souvent sur les termes, puissent avoir cette chance de travailler. Donc en France, par exemple, quelle est notre priorité ? Quels sont les engagements qu'on devrait prendre ? Les engagements qu'on devrait prendre, c'est tout d'abord et de façon urgente les accueillir dans des conditions dignes, les protéger. Ils ont des protections, les enfants sont couverts par la Convention internationale des droits de l'enfant, qui n'est pas respectée aujourd'hui. Et puis les intégrer. Alors l'intégration, oui, on connaît les facteurs d'intégration, ça a été très bien étudié. Il y a l'apprentissage de la langue, qui est absolument clé. En Allemagne, ils ont mis à disposition des réfugiés nouvellement arrivés, environ 40 000 professeurs d'allemand. Donc ça, c'est un facteur essentiel. La langue, l'éducation, bien évidemment. Bien évidemment l'éducation et après l'accès au travail. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview aujourd'hui. Je vous en prie.